Bonjour et bienvenue au TOP, le Targon Objectif Photo. Pour télécharger Digicam, évidemment, vous allez dans un navigateur. Vous cherchez Digicam. Enter. Vous trouvez le site digicam.org et dessus, vous allez tout de suite trouver le bouton Download et en fonction de votre configuration Linux, Windows ou Mac, il vous suffit de charger la version adaptée à votre ordinateur. Pour moi, c'est le 64 bits. Ça ouvre cette page ici. Il suffit de cliquer sur Download File from Preferred Mirror avec l'accent du Sud. Et bien sûr, vous téléchargez ce fichier. Je ne vais pas le refaire puisque je l'ai déjà fait. Une fois ce fichier téléchargé, vous le retrouvez dans votre dossier téléchargement. Il suffit d'aller sur Digicam.exe et de cliquer dessus. Vous acceptez l'installation. On clique sur le bouton suivant. On laisse ce qui n'est pas du texte. Il va s'installer dans le dossier des programmes classiques de Windows. On accepte l'installation dans le menu démarrer. Et c'est parti. Je vous reprends dès l'installation terminée. Voilà. Une fois que l'installation est terminée, vous avez cette fenêtre. Cliquez fermer. Ça vous ouvre une page internet. Ce n'est pas grave. Fermez-la. Et ensuite, il vous suffit d'aller dans votre menu. Vous retrouverez Digicam. Et un petit add-on qui s'appelle Show Photo. Mais ce n'est pas grave. Cliquez sur Digitam. Digicam va s'ouvrir. Là, vous avez l'installation complète. Là, il vous demande où sont installées vos photos pour les retrouver. Il suffit de lui indiquer. Donc, c'est soit dans le dossier images. Soit, si vous l'avez fait comme c'est inscrit dans notre cours. Dans le dossier images. Ensuite, le dossier photos. On choisit images, photos. Suivant. Là, c'est pour installer la base de données. La base de données, je vous conseillerais plutôt, pour que ce soit bien clair, de retourner dans images, simplement. De créer un nouveau dossier qui s'appelle Digicam. Et c'est à cet endroit-là que sera installée la base de données. La base de données sert à Digicam d'inscrire et de retrouver facilement toutes les données que vous allez appliquer à vos images. Même si celles-ci seront, vous le verrez plus tard, inscrite dans un petit fichier XMP, un petit fichier Sidecar, c'est-à-dire un petit fichier qui s'installe à côté du dossier images. C'est une base de données qui lui permet de fonctionner plus rapidement. On clique sur Next. Ici, pour les RAW, je vous conseille plutôt d'utiliser juste d'importer les RAW sans les corrections. Parce que si vous installez avec des RAW et une correction automatique, ce n'est pas vous qui en aurez choisi le développement de votre RAW. Il y aura quelques petites choses à appliquer et ça, ce n'est pas bon. On le fera plutôt dans un autre logiciel. Donc, utiliser sans les ajustements. Voilà. On clique là. Ajouter des informations aux fichiers. Ça, oui, parce que ça va les ajouter aux fichiers XMP, notamment, qu'on créera. Pour chaque photo. Next. Charge une version réduite de l'image ou charger une image. Alors, ça, c'est juste pour l'affichage, l'aperçu que vous allez avoir dans la table lumineuse de Digicam. Ce n'est pas bien grave. Vous pouvez laisser charger une version réduite. Ce sera plus rapide pour vos recherches, ce qui ne transformera absolument pas la photo. Next. Ouvrir un aperçu si vous cliquez sur le bouton gauche ou dans l'éditeur. Vu que nous ne dénitrons pas les images dans l'éditeur de Digicam, on laisse sur ouvrir un aperçu. Afficher ou pas les infobulles, ça, c'est question de choix. Ça m'agace un peu à force, mais ça peut être intéressant, si vous débutez, d'avoir une petite infobulle qui vous indique à chaque fois à quoi vous sert ce bouton, à quoi vous sert ceci, à quoi vous sert cela. Je laisse donc, pour moi, afficher, ne pas afficher les infobulles. On clique, c'est terminé. Et voilà. Il suffit d'attendre. Digicam va s'ouvrir. Voilà, avec les quelques préférences qu'on a avancées. Et voici Digicam, le logiciel qui va nous permettre de vérifier toutes nos photos et d'avoir les aperçus complets de nos images. Ici, en bas, il vous faudra un certain temps pour que Digicam enregistre toutes les photos du dossier. Et vous voyez qu'après, on peut retrouver facilement les photos. Une fois que Digicam a pris le temps de tout inscrire, on retrouve toutes les images. Et numérotées. Alors, et moi, ça retrouve quelques informations parce que je me suis servi d'un autre logiciel qui crée des fichiers XMP. Et les fichiers XMP, Digicam, c'est les lire et les créer. Donc, on retrouve les informations qu'on a pu faire, par exemple, dans Darktable ou autre. Voilà. À la prochaine vidéo où nous verrons comment personnaliser Digicam. Bye bye, à bientôt et bonne photo.